Hey tout le monde c'est Jonathan, on se retrouve aujourd'hui pour une petite compilation des meilleurs bugs d'Assassin's Creed Origins. Étant donné qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent ces derniers jours et qu'on attend tous le DLC, je me suis dit que ça serait sympa de regrouper quelques glitchs, bugs, que certains ont pu avoir au cours de leur aventure. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît, car il se pourrait bien que je refasse d'autres épisodes. Allez on commence tout de suite avec la vidéo de The Noble Peanut qui nous montre un soldat figé, complètement immobile, comme si le ton s'était arrêté. Et je vous cache pas que ça me fait penser au pouvoir de Piper dans Charmed, donc c'est assez marrant. Et le pire c'est que vous le voyez, il encaisse les dégâts, puisque là il est en train de cramer comme une merde, c'est assez marrant. En tout cas n'espérez pas le réaliser vous même, car c'est vraiment aléatoire, comme la majorité des bugs présents dans cette vidéo d'ailleurs. En 9ème position, on retrouve ce bug complètement WTF de I Owned You 2000, dans lequel une charrette va tout simplement s'envoler, là vous le voyez. Et regardez juste après où se trouve le pilote de la charrette, sur une corde, au calme, vraiment excellent. On passe directement au 8ème avec la vidéo de RetroBen, dans laquelle Bayek transporte un civil, juste après l'avoir sauvé. Sauf qu'au moment de le poser par terre, regardez ce qu'il va se passer, le gars s'envole ! Oh my god ! Tiens d'ailleurs, c'est encore plus drôle en rajoutant la musique de Shooting Star, je vous laisse apprécier. Tac, on enchaîne avec le 7ème dont je n'ai pas l'identité, mais qui nous propose un bug bien sympa, qui nous permet de nager hors de l'eau, c'est à dire sur terre, vous le voyez à l'écran. Alors lui, je pense qu'il y a moyen de le reproduire chez nous, sur votre jeu. Ça doit jouer à un millimètre, genre il suffit de sauter de l'embarcation à un moment précis, pour que le jeu pense que Bayek va sauter dans l'eau, alors que pas du tout. Donc testez-le chez vous, et dites-moi si vous avez réussi à le faire. 6ème position, c'est un bug qui cumule pas mal d'éléments. Bon déjà vous le voyez, on a un cheval qui vole, rien de plus normal. Mais juste en dessous, on a quand même un mec en char, qui apparemment a freiné d'urgence pour se retrouver dans cette position, et qui en plus n'est même pas fini d'être modélisé. On dirait limite des chevaux en chocolat, en fait, on a envie de les croquer. Bref, c'est complètement what the fuck, mais pas plus que le bug de la 5ème position, envoyé par Guti89. Dans laquelle on retrouve à nouveau notre cheval en chocolat, mais avec cette fois-ci un mec qui lui court dessus, et qui lui aussi n'est même pas modélisé. Donc là, c'est vraiment la totale aussi. Donc je sais pas comment ça a pu arriver, mais le joueur a dû se taper une bonne barre en tout cas. On passe à la 4ème place, avec la vidéo de Random PS4 Clip. Bon je le prononce un peu mal, alors que c'est tout simple en plus, mais... Alors lui, il a fait complètement bugger l'arène, en fait il a pu la visiter tranquille, on sait pas comment. Il a pas eu d'adversaire, il a pas eu de combat à faire, il a pas eu de cinématique, rien du tout. Du coup, vous le voyez, il a pu se déplacer librement avec la caméra, voir un peu autour, voir les gens dans le public, etc. Et en s'éloignant au max avec la caméra, regardez, il est carrément en dehors de l'arène, avec du coup aucun décor autour. C'est vraiment bizarre. Allez, on rentre maintenant dans le top 3, avec cette vidéo de Haravine, que j'ai baptisé Bayek Schwingum, puisque vous le voyez à l'écran, le joueur a eu un bug de texture, qui donne une impression de Schwingum, que Bayek est collé à la table, et n'arrive pas à se libérer. C'est assez étrange, mais marrant. L'occasion aussi pour nous, de se rappeler que... En seconde position, c'est la vidéo de Mark 151, qui a eu un bug énormissime. En gros, au moment de contrôler Aya dans le jeu, il s'est retrouvé avec Bayek à la place de Aya. Du coup, dans les séquences où Aya est aux côtés de Bayek, il y a tout simplement deux Bayek. Regardez d'ailleurs ces quelques images, et écoutez, c'est juste énorme, parce que Bayek a la voix de Aya, tout simplement. C'est complètement what the fuck, là, pour le coup. This is Cleopatra's time to officially become queen. If she is crowned queen, we will be able to... This is so weird. Crush the network. Tomorrow, our... Eh bien non, les amis, ce n'est pas le Père Noël, c'est tout simplement Bayek qui se fait un petit tour de l'Egypte dans son char volant. Eh oui, ce bug est en première position, car il est tout simplement jouissif, et en plus, vous pouvez le réaliser chez vous. Bon alors, par contre, pour la manipulation, ne me demandez pas comment faire, puisque je n'ai pas réussi à le reproduire chez moi. Ce bug arrive aléatoirement. Vous devez pour cela vous équiper d'un char, et effectuer quelques cascades en jouant avec les rochers ou les falaises. Et à un moment donné, le jeu pensera que vous avez atterri au sol, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, vous serez dans les airs. Donc ce bug est arrivé à énormément de joueurs. Donc vraiment, entraînez-vous. Moi, j'ai essayé de le faire de mon côté, je n'ai pas réussi. Enfin, je l'ai réussi une fois, et comme par hasard, c'est au moment où je n'avais pas filmé. Donc voilà, je ne pourrais pas vous dire comment faire. Franchement, il n'y a aucune manipulation. Ça arrivera quand ça arrivera. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà eu, ou si vous avez réussi à le faire, maintenant que je vous ai montré ce glitch. Enfin, ce petit bug. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça doit être le kiff de se balader de cette manière. Et j'aimerais limite qu'Ubisoft ne patche pas ce bug. Donc voilà, les amis, on a fini notre top 10 des meilleurs bugs d'Assassin's Creed Origins. N'hésitez pas à lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez envie d'avoir d'autres épisodes de ce genre. Et du coup, si oui, n'hésitez pas à m'envoyer vos bugs. Faites des vidéos. Vous pouvez avec maintenant l'Xbox One, la Play 4, vous pouvez enregistrer des petits extraits. Et après, vous pouvez me les envoyer. Et voilà, si vous avez des trucs sympas à me montrer, n'hésitez pas à me les donner. Et ils se retrouveront peut-être dans le prochain épisode. Donc voilà, portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501